On a pas mal parlé évidemment parce que quand ça ne se passe pas comme vous voulez, il faut échanger, il faut essayer de comprendre, faire parler aussi tout le monde. Pour moi d'échanger avec mon président, pour le président d'échanger avec son coach et puis ensuite de parler avec les joueurs et puis d'écouter aussi les joueurs, avoir le ressenti de tout le monde. Et puis quand ça se passe mal, voire très mal comme ça s'est passé samedi, il est important de purger et pour purger il faut se parler. Et une fois qu'on a purgé ça, il faut passer à autre chose, regarder devant et lancer la semaine. Il faut toujours se méfier dans ces périodes de match où ça ne se passe pas comme vous voulez. Après un match comme Nice, on peut tout remettre en question, tout est sujet à discussion et on peut trouver des éléments de réponse sur tout, sur le système, sur le choix des hommes, sur la stratégie, sur tout. En revanche, après il faut aussi rester lucide et être capable de dire ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Et dans ce qui fonctionne moins, il faut qu'on retrouve plus d'unité à l'intérieur d'un match. J'avais parlé de Constance la semaine dernière, c'est ça, qu'on retrouve notre personnalité et qu'on soit beaucoup plus synchro et beaucoup plus ensemble, c'est une évidence. Et ça, dès samedi à Saint-Etienne, l'aménagement évidemment, que les choses nous amènent à aménager en permanence. Mais une chose est certaine, c'est que la saison dernière, elle est derrière nous. Ce qui s'est passé, c'était top pour tout le monde, mais c'est fini. Y compris le trophée des champions, c'était top pour tout le monde, mais c'est fini. C'est un gardien avec de la personnalité, qui a de l'envergure, qui est dynamique, malgré sa grande taille. Mais c'est un peu le profil des gardiens modernes aussi. On retrouve ces profils-là dans beaucoup de sports, chez les volleyeurs, chez les handballeurs, chez les rugbymans, les basketteurs. Les joueurs de grande taille maintenant sont aussi très déliés, très dynamiques. Lui, il l'est. C'est un gardien vivant, qui est bon au pied aussi. Il a une bonne lecture du jeu, qui est bon dans le commandement. Il a beaucoup de qualités. Après, il va découvrir d'abord le club et le groupe, et puis basculer ensuite dans la compète. Je parle régulièrement avec Bourak, parce que c'est toujours intéressant d'échanger avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de réflexion, qui a un tempérament volcanique, mais qui, quand il est au calme, est très posé, très réfléchi et toujours juste. Il a toujours une bonne analyse des choses, que ce soit pour lui ou pour l'équipe. Donc j'échange beaucoup avec lui, et j'ai discuté avec lui hier. Et il me l'a dit qu'il était dans le projet, qu'il veut rester ici, qu'il se sent bien ici. Donc pour moi, c'est un non-sujet.